Qu'est-ce qui a provoqué la colère du nouveau Front Populaire ? De se moquer de l'élève de Logu, parce que tout le monde a vu cette séquence, on le voit en train d'annonner un texte. Bon, personnellement, je ne lui ferai pas grief de lire difficilement. Cela peut arriver, et puis, mon Dieu, tout le monde n'est pas obligé d'avoir fait la comédie française, d'avoir pris des cours de diction ou d'avoir fait des études supérieures. Ça, personnellement, je m'en fous. J'ai fréquenté tout au long de ma vie des gens qui n'avaient pas de diplôme et qui avaient su se construire une magnifique culture. Mais ce qui est ahurissant, quand même, c'est deux choses. Et ça provoque ma colère, parce que ça montre à quel point on accepte l'état de déliquescence générale des fonctions républicaines. Député, c'est une fonction républicaine. Ne pouvait-il pas répéter la lecture de son texte avant de le lire ? Franchement, ne pouvait-il pas passer une demi-heure, une heure à répéter le texte pour au moins donner une lecture convenable ? Voilà la seule question que je pose à tous ceux qui disent qu'on se moque de quelqu'un qui n'a pas fait d'études. Non, on ne se moque pas de quelqu'un qui n'a pas fait d'études. On ne se moquera jamais de quelqu'un qui n'a pas fait d'études. On se moque de quelqu'un qui n'est pas foutu de travailler suffisamment son texte, alors qu'il n'a pas les moyens de le lire comme ça, pour arriver à le lire convenablement. Et ça, c'est tout à fait inacceptable parce que c'est un vrai mépris de la fonction. Et quand on entend après des membres de la France insoumise venir dire que c'est du mépris de classe, alors là, pardon ! Quel mépris de classe que de parler de mépris de classe ? À moins que vous ne parliez du dernier de la classe. Ça, c'est autre chose. Mais aller parler de mépris de classe parce qu'on dit qu'un individu député n'est pas foutu de lire un texte qu'il aurait pu répéter, c'est se moquer de la classe dont vous parlez et à laquelle vous pensez, qui elle a produit, parfois sans études, sans diplôme, des gens remarquables. Et si vous aviez un peu de culture, vous vous rappelleriez tout simplement Jacques Duclos, communiste, apprenti boulanger, qui avait une culture phénoménale, et qui a travaillé tout seul et qui s'est fait tout seul. Non, mais ce qui me scandalise, c'est qu'on puisse être député, qu'on se sache incapable de lire un texte et qu'on ne fasse pas l'effort, par politesse, de le préparer, de le préparer, de travailler, de l'articuler, pour le lire convenablement. Là, il y a un moment qui n'est pas un moment d'analphabétisme, de difficulté à lire, ce que toujours on acceptera, ce que toujours on pardonnera, mais il y a un moment d'immense mépris, plein d'orgueil, plein de vanité, plein de vanité de ce de l'augu qui s'imagine que parce qu'il est de l'augu, il peut bafouiller, bredouiller, être incapable de lire et qu'on trouvera que c'est bien. Non, ce n'est pas bien, il fallait préparer et travailler. Voilà, et c'est ça qu'on peut lui reprocher, essentiellement.